Ne pas trouver ces mots, problèmes de concentration, troubles de mémoire. Les technologies sans fil pourraient être en cause. Découvrons-le ensemble. Je ne sais pas mon texte. Enfin, toi tu dois dire, on a eu tous les quatre de sacrés problèmes de mémoire. On a tous les quatre de sacrés problèmes de mémoire. Moi par exemple, à 15 ans, je croyais que j'étais Alzheimer précoce. J'oubliais les noms, les dates. Même ma meilleure copine, des fois j'avais du mal à me rappeler son traitement, c'était terrible. Après pour étudier, je ne te dis pas l'embrouille et les copions surtout. Et après pour travailler, la catastrophe. Moi c'est un vrai Doris, à chaque fois c'est au téléphone. Après deux minutes, je ne savais plus ce que j'avais dit deux minutes avant. J'étais avec des potes au téléphone, ils se donnent rendez-vous pour aller boire un verre. Et puis deux minutes après, je suis là, attends, c'est d'aller boire un verre. Et puis Doris, c'est dans Némo. C'est que je souffre de perte de la mémoire courte. Je n'arrive plus qu'à revenir deux choses à la fois, deux chiffres, deux choses. Donc je ne sais plus très bien ce que je voulais raconter. Par exemple, j'ai pris mon cocotte minute. Parce que par exemple, si quelqu'un me dit « rappelle-moi dans cinq minutes », en fait, 900 chances sur dix, j'oublie. Donc là j'ai pris mon cocotte minute et je le mets dans cinq minutes. Et avec un peu de chance, je me rappelle pourquoi je l'ai pris dans cinq minutes. C'est la première fois que j'ai eu des sacrés gros problèmes aussi d'élocution. C'était lors d'une manifestation contre la 5G à la gare centrale. Je prenais la parole et tout d'un coup, je commençais à ne plus trouver mes mots, à bédayer et à être complètement dans le gaz. Quelle est la raison biologique vraiment qui explique comment ça se fait qu'on a des problèmes de mémoire ? Il faudrait qu'on allait voir le docteur Luibert. Plan A, prise 1. Bonjour docteur Milbert. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors je suis médecin généraliste depuis 35 ans et j'ai pu effectivement avoir les premiers électro-hypersensibles à partir des années 2000 avec le CRIREN. Et donc ces patients, nous avons pu faire toutes sortes de mises au point par rapport au traitement, par rapport aux tests qui étaient souhaitables à faire. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Nous remarquons qu'en tant qu'électro-hypersensibles, on a pas mal de problèmes cognitifs, donc de concentration, parfois ça peut aller jusqu'à un bégaiement, même une aphasie, donc une incapacité totale de parler, mais aussi des problèmes de mémoire courte. Quelle pourrait être l'explication scientifique à ça ? Alors, comme je vous disais, on a fait des études, en particulier avec l'encéphaloscane, qui montrait que les gens électro-hypersensibles avaient des cerveaux qui étaient très mal irrigués. Il n'y a pas eu que cette étude-là, il y en a eu plusieurs autres. Et c'est surtout Martine Pahl qui, effectivement, a fait des travaux sur le stress nitrosatif et qui, je dirais, a amené la clé de compréhension, c'est-à-dire que toutes nos cellules contiennent dans leur membrane ce qu'on appelle des récepteurs calciques voltage dépendants, qui sont donc dépendants de l'environnement électromagnétique. Donc, chez certaines personnes, ce stress environnemental lié à l'environnement électromagnétique va impacter gravement les cellules, déclencher donc l'entrée massive du calcium en intracellulaire et déclencher ce stress nitrosatif qui, effectivement, est une cascade de radicaux libres extrêmement agressifs, dont l'organisme n'a pas toujours la capacité de se débarrasser rapidement, moyennant quoi, les personnes peuvent avoir, effectivement, des douleurs au niveau du cerveau, mais aussi des troubles cognitifs, pour moi, tout est lié, si vous voulez, ça peut être des troubles de concentration, des troubles de mémoire, c'est l'ensemble du cerveau qui est en souffrance. Et donc, pour cela, on avait mis au point un test qui listamine, qui, donc, montre l'état d'inflammation du cerveau chez les personnes électro-hypersensibles. Et comme on disait tout à l'heure, le cerveau peut être comme paralysé, si vous voulez, par ces, tous ces dérivés nitrosatifs qui sont, qu'on peut retrouver aussi, hein, il y a des tests qui peuvent être dans les urines, ce qu'on appelle le stress nitrosatif urinaire. Et est-ce qu'il y a un lien avec Alzheimer ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons eu, avec le professeur Belpomme, quelques cas d'enfants, de jeunes adolescents, 13-14 ans, qui se sont retrouvés Alzheimer en ayant gardé le téléphone portable sous l'oreiller toute la nuit, ou avec des téléphones portables qui étaient mis à recharger à côté de la tête du lit, à côté de leur tête. Donc, et donc, ces enfants-là étaient vraiment Alzheimer, si vous voulez, mettiez dans une pièce, ils ne savaient pas en sortir. Ils étaient vraiment extrêmement perturbés. C'était du jamais vu. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'il y a un risque Alzheimer. J'ai eu le cas d'adultes aussi qui ont dormi à côté de leur téléphone portable, qui étaient à recharger à côté de la tête, et c'était pareil. Le lendemain, ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. Ils avaient des troubles qui étaient de type Alzheimer. On peut absolument dire que cette façon de faire, avec un portable allumé à côté de la tête du lit toute la nuit, est extrêmement toxique pour le cerveau. Et ça, Martine Palle l'explique avec sa compréhension des canaux calciques voltage dépendants au niveau des membranes cellulaires. Merci, docteur. Merci beaucoup. Donc, au prochain épisode, nous parlerons des problèmes doulits, acouphènes et surdités. Bye. Et en route vers un monde sans ondes. Alors, retrouvez-nous aussi dans notre premier épisode, juste là. Ou alors, notre dernier épisode avant celui-ci. Ou alors là, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner ici. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada